donc maintenant on va lancer live vous arrivez sur un fichier vierge donc je vais vous parler de la rubrique d'aide et aussi des infos et de son utilité des infos qu'on peut en retirer alors aide ici vous cliquez sur aide ça va vous faire afficher une petite fenêtre ici qui reprend plusieurs choses notamment ça va vous aider sur comment configurer par exemple les couleurs de live la taille de l'affichage enfin l'aspect de live comment configurer votre interface audio midi etc je ne vais pas tout vous lire ce qui va être surtout intéressant donc c'est cette partie là où vous avez accès à des leçons sur l'utilisation de live sur les enregistrements sur la création de rythme instrument le didging qu'on verra après ici vous avez une rubrique son qui vous permet d'accéder directement comme vous pouvez le faire ici mais là vous pouvez le faire là aussi sur tout ce qui est instrument kit de batterie effet audio accéder au manuel de référence je reviens par exemple aux leçons par exemple on veut savoir ce qui concerne le didging il faut savoir que cette peut vous permettre de charger des sets en fait un des sets live qui vous donneront un exemple je vais cliquer ici qui vont vous donner un exemple en fait d'une construction déjà établie et ce qui vous permettra de voir un petit peu comment c'est conçu comment on peut utiliser un set en fonction de vos besoins moi je vais fermer celui-ci puisque ça nous intéresse pas pour le moment une autre astuce je sais pas si vous avez remarqué aussi c'est que lorsque vous promenez en fait avec votre souris vous voyez qu'il y a des petites choses qui bougent là sur la gauche cette fenêtre là qui est l'aide en ligne qui vous permet d'avoir un rapide aperçu de la fonctionnalité du bouton ou de la fenêtre vers laquelle vous pointez avec la souris je m'explique là je mets la souris sur le volume on m'indique dans la petite fenêtre donc ici voilà c'est le volume de la piste là l'activateur de piste ici un enregistrement de session donc si à un moment vous êtes perdu pour x ou y vous avez raison que vous ne savez pas à quoi peut être utile en fait tel ou tel bouton telle ou telle fonction cette fenêtre là vous donnera toujours une indication sur sur son utilisation éventuellement ça peut vous référer à l'aide du manuel vous pouvez aller consulter le manuel qui reste quand même le meilleur tuto mais bon après faut faut le parcourir prendre le temps de le lire effectivement l'utilité d'un tuto vidéo ça vous permet d'accéder rapidement en visuel plutôt que de lire des textes des tonnes de texte donc dans l'utilisation bah soit effectivement vous avez tout un sommaire qui vous parle de plusieurs choses soit vous cherchez par exemple je sais pas quelque chose sur le warp au hasard voilà donc il va aller répertorier en fait tous les articles du manuel qui parlent du warp donc voilà je sais qu'ici ils en parlent dans l'index ici là là par exemple on va taper on va chercher des infos sur le clip donc bah voilà j'ai tout ça qui apparaît qui recense en fait le mot clip voilà donc ça c'est un un outil qui est indispensable qui vous permettra déjà au moins d'avoir une définition dans le manuel dans le manuel de ce que vous cherchez ensuite une chose très importante c'est le comment dire ce sont les préférences oui sauf que là je suis pas dans live voilà les préférences de live donc ici vous avez plusieurs fenêtres qui vont qui sont des réglages en fait partie par défaut alors la première chose que je vous invite à faire c'est si vous avez des contrôleurs midi une table de mixage un clavier maître une carte une carte son ce que je vous conseille c'est déjà de la connecter avant de lancer live tout simplement c'est comme ça il reconnaîtra automatiquement tous les périphériques qui sont branchés pour live pour une utilisation sur live alors la première ça c'est je l'utilise quasiment jamais ça vous dit bon bah déjà la langue ça je le laisse par défaut je l'utilise pas je l'utilise pas c'est de savoir un petit peu comment se présentent les fenêtres ça très important donc les audio qui va reprendre en fait votre pilote audio qui va reconnaître votre périphérique d'entrée et de sortie audio à savoir moi j'ai une carte audio box donc il faut bien la sélectionner vous avez plusieurs autres choses à sélectionner qui peut être interne à votre ordinateur plusieurs choses moi ce que je prends c'est donc forcément c'est ma carte audio en entrée et en sortie fréquence d'échantillonnage le laisse par défaut à 44 1 hertz on peut régler effectivement aussi la taille de la mémoire tampon enfin moi je le laisse par défaut puisque mon ordinateur est suffisamment puissant pour tout englober mais sachez que vous pouvez modifier des paramètres dans les préférences si vous voulez par exemple une mémoire tampon plus grande ou plus petite la partie midi synchro alors ça ça va être la partie la plus importante aussi la deuxième plus importante avec l'audio puisque c'est celle qu'on va servir le plus souvent elle reprend ni plus ni moins que par exemple les surfaces de contrôle donc moi c'est mon axiome 61 c'est à dire mon clavier midi vous pourrez voir dans la liste peut-être d'autres choses que vous pouvez aller déjà il y a déjà une présélection donc vous pouvez aller chercher déjà un des appareils s'il est répertorié dans cette liste vous pouvez le sélectionner pour qu'il soit reconnu et éventuellement le dumpé c'est à dire envoyer les informations pour qu'il y ait une parfaite synchronisation entre live et votre appareil votre contrôleur midi donc si vous l'avez branché avant de lancer live normalement il devrait apparaître ça peut être une table de mixage ça peut être votre tracteur enfin tout ce que vous voulez il est repris ici donc les ports midi c'est à dire donc moi j'ai ma carte audio qui fait aussi office de midi donc elle apparaît bien ainsi que mon synthé qui est midi aussi mon clavier maître axiome 61 vous pourrez avoir une liste plus longue si vous avez votre table de mixage elle va apparaître si elle est midi elle va apparaître ici ici donc par défaut la piste est on on vous explique que là ce sont les périphériques d'entrée midi ici cette partie synchronisation en fait elle va vous permettre justement de synchroniser via midi en fait votre live donc le live avec vos contrôleurs midi pour info ici vous voyez qu'il y a un petit carré externe qui va réagir en fonction de ce que vous utilisez en midi je m'explique par exemple vous bougez un potentiomètre midi ou vous assignez un son à un des boutons de votre table de mixage midi ou de votre clavier maître chaque fois que vous allez bouger quelque chose il y aura un signal qui va clignoter ici sur externe donc ça c'est le but de la synchronisation après le mode télécommande alors lui il va être très utile on le verra en fin de tuto justement pour affecter des contrôleurs donc à soit qui ou soit midi quand vous êtes en mode télécommande ça vous permettra d'automatiser en fait des fonctions à des contrôleurs donc du clavier à des touches du clavier de l'ordinateur ou à vos contrôleurs de votre table de mixage ou du clavier maître vos potentiomètres, les boutons donc il faut absolument qu'on soit en mode télécommande si on veut pouvoir assigner ces fameuses touches à quasiment n'importe quelle fonctionnalité de live après ici vous avez le file folder alors moi je l'utilise souvent c'est pour examiner l'avantage de live il est très intuitif quand vous installez des plugins c'est à dire des instruments virtuels ou des effets virtuels VST ou les audio units donc ça c'est pour ceux qui sont sur Mac l'équivalent du VST mais chez Mac vous cliquez sur examen et il va aller vous répertorier ici directement en fait dans l'onglet VST il va aller chercher en fait tout ce qui se passe sur votre ordinateur tous les plugins qui sont installés pour justement les reconnaître les autres je l'utilise très peu au niveau du record, warp et launch donc ça on le verra après vous laissez par défaut ça va être par exemple le type de fichier qu'on veut utiliser par défaut du AIF ou du WAV quand on va traiter ou enregistrer des clips audio la résolution si vous voulez un décompte par exemple du métronome avant de lancer un enregistrement on peut mettre une mesure deux mesures par exemple par exemple sur le warp alors ici il est mis en automatique je le laisse pour les échantillons longs donc on peut activer le warp un auto-warp ou non ça on verra ça après le mode de warp par défaut on le verra également après si on veut que quand on utilise le warping ou le time stretching si on veut qu'il soit l'algorithme utilisé soit le beat ou soit un autre algorithme par défaut il est mis sur beat on verra tout ça après le launch pareil on le verra après ça va être le comportement le déclenchement du mode de lecture des clips donc il est mis par défaut sur trigger on verra les autres fonctionnalités de déclenchement pareil pour la quantification globale aussi on peut le régler donc sur global sur rien sur des mesures sur des croches vous le laissez comme ça par défaut après on a un petit onglet qui gère le processeur s'il supporte les multi-cœurs ou pas ça va permettre à Live de gérer ou de dispatcher s'il a beaucoup d'informations en même temps le fait d'avoir un multi-cœurs et de l'autoriser il va répartir un petit peu toutes les informations qu'il a à calculer en fonction de vos processeurs ça c'est très intuitif ça vous permet d'alléger considérablement votre RAM et ce qui vous évite d'avoir des petits des petits artefacts des petits cracs-cracs quand votre session commence à être un peu trop chargée en lecture de vos fichiers audio ça ça concerne vos licences et là les librairies qui sont installées se reprennent plus de moins que les librairies qui sont installées voilà pour la fenêtre des préférences maintenant je vais vous parler rapidement des différences entre le mode session celui sur lequel on est et le mode arrangement le mode arrangement c'est ni plus ni moins que le classique de tous les autres séquenceurs c'est à dire comme Cubase ou comme Logique Logique Pro je suppose comme ProTool comme plein d'autres séquenceurs classiques voilà vous enregistrez en fait des arrangements des événements vous les gérez vous cliquez dessus je ne vais pas en parler parce que on ne va pas l'utiliser dans ce tuto on va surtout se concentrer sur le mode de session qui fait vraiment la grande valeur de ce séquenceur et aussi le fait qu'il soit vraiment précurseur dans ce type de gestion de fichiers audio c'est vraiment très très intuitif ça paraît quand même un peu compliqué quand on ne s'y connait pas mais justement je vais essayer de vous expliquer toutes les fonctionnalités de ce mode session et comment on peut l'utiliser et surtout que c'est un vrai bonheur pour les DJ de pouvoir avoir ce mode là session qui va vous permettre de faire plein plein de choses c'est vraiment c'est vraiment très intéressant alors là les parties midi clic droit supprimer on va se concentrer que sur les parties audio je vais juste vous faire une brève présentation là par exemple les instruments les effets alors ici on a l'onglet bibliothèque je vais juste vous charger un échantillon par exemple de basse voilà alors comment ça se passe voilà on a des on a des samples en fait qui sont en wave AIF comment on fait pour justement le charger sur une piste audio et bien soit vous double cliquez dessus ça vous crée une piste audio supplémentaire avec votre sample soit vous le prenez je vais en prendre un autre vous le prenez clique gauche et vous glissez à l'endroit où vous souhaitez donc il peut être là je peux le reprendre et le mettre en dessous si je veux d'accord donc là je vais le remettre à cet endroit là par exemple si vous double cliquez sur le clip ça vous fait apparaître plusieurs choses notamment le contenu de l'échantillon la base comment on fait pour le lire c'est simple vous cliquez tout simplement dessus comment on fait pour l'arrêter ici vous avez ce qu'on appelle soit un bouton de stop soit ici soit on peut le gérer pour tous les clips s'ils sont lancés en même temps voilà donc ça c'est vraiment la règle de base pour lancer un clip et l'arrêter donc maintenant on va rentrer justement dans d'autres fonctionnalités et voir un petit peu ce qui se passe dans toutes ces fenêtres juste je ne vous ai pas dit alors la touche tab tabulation va vous permettre de switcher d'un mode à l'autre d'un mode de session à l'autre si j'appuie je suis en mode session en mode arrangement je rappuie sur tab je suis dans le mode session des petits raccourcis qui peuvent vous être utiles si vous pouvez par exemple créer d'autres pistes audio vous faites ctrl T sur pc ou commande T et là je crée une piste audio on peut sélectionner plusieurs pistes je clique gauche j'appuie sur shift je sélectionne une autre je clique droit je peux les supprimer toutes les deux je clique droit je la supprime je peux la dupliquer qui va me dupliquer avec tout le contenu je peux la renommer lui donner un nom on va dire sample 1 par exemple qu'est-ce que je peux encore vous dire donc effectivement là moi je n'ai pas l'option grouper grouper des pistes mais ça je vous en parlerai tout à l'heure voilà en gros dans l'utilisation la création des pistes vous pouvez en créer autant que vous voulez sauf moi je suis limité encore à un certain nombre je ne sais plus le nom mais bon voilà donc je veux supprimer ou déplacer par exemple ça donc je clique gauche je lâche donc je le déplace je me suis trompé ctrl ou commande Z je le remets à l'endroit où il était je veux le dupliquer j'appuie sur shift je sélectionne non pardon sur alt et je lâche je rappuie sur alt je sélectionne mon clip voilà mon clip est sélectionné j'appuie sur sup je le fais disparaître voilà ça ce sont vraiment les fonctions les fonctions de base qui vont vous permettre de copier coller coller tous les tous les clips audio alors ce qu'on va voir maintenant c'est les fonctionnalités donc du mode session à savoir si vous affichez avec le L et le E un petit peu toutes ces fenêtres là un petit peu un petit peu un petit peu